Bonjour et tout, bonjour, mes amis, c'est Maribdo et mes amis, vous nous allez voir comment analyser cette table avec tableau cause dynamique. Première déchance, c'est l'insertion, tableau, tableau cause dynamique. On prend, on a ici une seule, sur l'île, on va sélectionner toute la table, on fait contrôle, majuscule, touche en bas. Et on valide. Voilà, vous avez ici les dates, les genres, les niveaux, etc. Si je prends date, je vais la mettre dans les colonnes. Et on le va. Si je mets date dans les lignes, j'ai ici immédiatement la liste des dates, mais si je veux compter par exemple genre, j'ajoute genre dans les colonnes, et puis j'ajoute la même variable dans les valeurs. Je ferme cette boîte de dialogue, je change un peu le zoom, et voilà, vous avez les dates ici, vous avez les fictifs, fameux et mal. On peut changer ici, vous cliquez sur la création, disposition, je prends, affichez sur mon tabulaire, et pour avoir plus de visibilité, vous pouvez faire clic droit, grouper. Sinon, vous avez ici, on fait un double clic, c'est analyse dans l'eurodynamique pour l'afficher. Et là, vous avez ce bouton de grouper, vous cliquez sur grouper le champ. Avec grouper le champ, vous pouvez choisir les années, trimestre, moi, on a vu tout ça. Première étape, je vais faire le total pour les années. Et je valide, je clique ici, et voilà, j'ai l'effectif par année. Maintenant, si je veux, par trimestre, je clique droit, afficher les des champs. Clique droit, grouper. J'ajoute notre variable ici. Je vais te mettre, par exemple, trimestre. Et voilà, j'ai par trimestre. Bien sûr, on peut faire clic droit, afficher les des champs, et déplacer cette variable ici. Vous pouvez mettre année dans la colonne. Et le genre. Ici. Vous avez ici, masculin et féminin. Vous avez les données pour les cellules vides. Vous pouvez les remplir par zéro. Donc, si je clique droit, option. Ici, pour les cellules vides, vous pouvez mettre ici zéro. Et vous validez. Voilà, vous avez ici les statistiques. Combien les données, la table est analysée selon le genre, selon le trimestre et selon les années. Je fais clic droit, afficher les des champs. On peut enlever ici, date. Et on peut prendre ici, les notes. On va mettre les notes dans le nivelleur. On va enlever genre. Et voilà, vous avez les années. Et le genre ici. Et la somme des dates, des notes ici. Bien sûr, pour vous, vous voulez avoir une moyenne. Donc, on clique ici en paramètres. On va prendre ici la moyenne. Permettez le poids de dialogue. On va changer le format des nombres. On clique droit. Format des nombres. Vous pouvez prendre ici. Nombre. J'ai frappé la virgule. On va valider. Donc, voici la moyenne des notes par année et par genre. Ça, c'est juste pour la note 1. On va cliquer droit. Appuyer sur les des champs. Si on ajoute notre 2. On ajoute notre 3. Et on ferme le poids de dialogue. Attention. Les notes ajoutées. On a ici la somme. Si on fait un double clic sur la somme. Ici, c'est 5. On prend la moyenne. On prend le format des nombres. Nombre, deux chiffres, plus à virgule. Et on valide. Ça, c'est la moyenne. La même chose ici. Pour la somme, on vient pour la numéro 3. Dans la cellule de dessin, on fait un double clic. On prend la moyenne. On prend le format des nombres. Nombre, deux chiffres, plus à virgule. Et on valide. On fait OK. Mais vous voyez ici, la table est horizontale. Je fais un clic droit. Afficher ce champ. On peut changer ça. Vous pouvez prendre les jambes. Vous pouvez les mettre dans les colonnes. Et années dans les lignes. Si vous prenez les valeurs dans les lignes. Et voilà, vous avez ces valeurs-là. Qui donnent ici la moyenne de note par année et par jour. Si vous ne voulez pas avoir le total de la moyenne, vous pouvez enlever ça. Si vous faites analyse, vous faites création. Ici, les totons, vous pouvez les enlever, désactiver. Et voilà, vous avez analysé votre table initiale. Basse 0,1. Vous avez la moyenne. Au lieu d'avoir la moyenne, vous pouvez prendre la valeur maximale. La même chose pour la note numéro 2. On prend la valeur maximale. Et pour la note numéro 3. La même technique. La valeur maximale. Ce sont les meilleures notes. Merci pour votre attention. Merci de vous soutenir cette chaîne. A cette élection pour recevoir cette vidéo. C'est la viable. Merci de vous soutenir cette vidéo.